Le critique d'art Lambert Kabantanshi a enrichi les rayons de la RDC. Précisement, les artistes et scientifiques ont deux ouvrages, Congo Nanyan, Memo, Mertri et Art, Plastique et Esthétique. Le professeur qui réside aux Etats-Unis d'Amérique était accompagné par l'ambassadeur de ce pays qui a baptisé ces deux ouvrages à Kinshasa. Le monde scientifique et peintural congolais enrichi en deux ouvrages de très haute facture signés Lambert Kabantanshi, Congo Nanyan, Memo, Mertri et Art, Plastique et Esthétique, Expérience de la peinture congolaise contemporaine. Ce grand écrivain est revenu à son berceau, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, accompagné de l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique, son pays d'accueil pour le vernissage de ces deux ouvrages. Congo Nanyan, Memo, Mertri est un récit de poèmes qui dénonce les situations désastreuses qui traversent la République démocratique du Congo. Ces textes sont caractérisés par la douceur et l'agressivité, et particulièrement l'émotion. Le président de l'Association des écrivains du Congo, qui a présenté cet ouvrage, qualifié d'immense prouesse de la RDC, et son auteur totalement engagé, qui utilise l'art pour l'action. C'est un ouvrage qui présente et dénonce, en tout cas, le méfait, l'injustice, tout ce qui est mal, tout ce qui dérange ce grand pays que le Congo. Mertri est un auteur totalement engagé. Il ne faut même pas hésiter à étudier ce terme par rapport à sa casquette de clévin. C'est un auteur qui ne fait pas de l'art pour l'art. C'est un auteur qui utilise l'art pour des actions. J'espère que ce livre sera lu par tout le monde, et pourra, tant soit peu, apporter quelque chose de nouveau dans le sillage politique ou culturel congolais. Art plastique et esthétique, expérience de la peinture congolaise et contemporaine, retrace la trajectoire de la peinture en RDC, depuis le précurseur jusqu'aux académiciens actuels, tout en montrant le lien existant entre la peinture et la poésie. Le professeur Henri Calama a été reconnu pour avoir requalifié et recadré l'orientation de l'ouvrage que lui-même a préfacé et dont l'auteur a reconnu des échanges qui l'ont inspiré pour concilier l'esthétique et l'histoire de l'art, ainsi que la disponibilité de ressources documentaires. Nous recevons un ancien de l'Académie des Beaux-Arts, mais pas ancien en termes d'étudiants, mais un ancien enseignant, professeur de l'Académie des Beaux-Arts qui évolue aux Etats-Unis, qui ne revient pas à mes bredouilles, mais avec des ouvrages sur la poésie, une poésie figurative et une poésie abstraite. Ils sont adressés aux chercheurs, à NAR, ils sont adressés aux étudiants, ainsi qu'aux artistes, et à toute autre personne qui voudrait s'initier au langage de l'art. Kabatanchi, auteur engagé, recours aux mots forts, vrais, durs pour dénoncer ce qui ne va pas. Il exorcise des mots du Congo. Ses ouvrages sont à lire impérativement.